bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour bonjour bienvenue dans ce webinaire de digi formal le magazine en ligne dédié à la formation professionnelle on est ravis de vous avoir ce matin vous êtes doucement en train de vous connecter vous êtes déjà plus de 60 personnes connectées merci en tout cas pour votre présence merci de venir nous rejoindre pour cet échange autour des enjeux que va présenter l'année 2021 pour les acteurs de la formation et oui en effet après une année 2020 tumultueuse et pleine de rebondissements et d'imprévus on voulait prendre un petit moment ce matin pour faire le point et voir essayer d'y voir en tout cas un peu plus clair sur ce qui va nous attendre en 2021 donc on est vraiment ravis de vous accueillir ce matin notre échange va durer une heure on va pas pouvoir interagir avec vous ou vous pendant que on interagit nous trois donc je vous invite si vous avez des questions quelconques de les garder pour la fin nous aurons un petit moment dédié des questions réponses et donc à ce moment là vous pourrez poser vos questions sur le chat qui se trouve à droite de votre écran si vous voulez nous voir en plus gros vous pouvez passer un mode plein écran ou sinon avec la petite flèche en haut à gauche de votre barre de chat vous pouvez cacher ce contenu là en tout cas si jamais vous devez partir un petit peu à l'avance pas de panique vous allez avoir un replay que vous recevrez automatiquement par email à la fin de notre rencontre donc et bien ne tardons plus je vais passer aux présentations je suis moi même nicoletta et nova je travaille chez digiformat en tant que chargé des opérations digiformat c'est un logiciel de gestion tout en un pour les acteurs de la formation professionnelle et j'ai l'immense plaisir ce matin d'accueillir deux femmes rayonnantes nous avons avec nous aurélie fonta qui est consultante indépendante spécialisée dans l'accompagnement des acteurs de la formation de la création de leur statut jusqu'à la structuration de leur activité en passant bien sûr par la case calliopi et bonjour aurélie j'espère que tu vas bien ce matin nous avons aussi barbara pasquier qui est rédactrice spécialisée pour digiformag et qui est aussi formatrice sur le bon usage de la plateforme linkedin bonjour barbara merci d'être avec nous ce matin merci alors barbara je te laisse je te laisse la main pour démarrer le webinaire comme le disait nicoletta effectivement 2020 a été l'année de nombreux changements se annoncer par les textes et puis ceux inattendus qui sont nés d'une situation sanitaire inédite cette année 2021 qui commence s'annonce charnière et on pourrait dire même qu'elle va être clivante il sera impossible de rester à quai il faut vite monter dans le train et cependant à chacun son propre train il n'y a pas de train commun chaque organisme trace sa propre route vos enjeux sont différents selon les parcours de formation vous proposez les entreprises les structures pour lesquelles vous travaillez pme grands groupes acteurs publics de votre antériorité sur le marché notamment si vous êtes des jeunes entrants et de la structure de votre organisme de formation nombre de formateurs l'organisation logistique qu'il y a autour formateur informatrice aurélie tu vas nous présenter les défis 2021 on va avoir trois grandes parties d'abord les fondamentaux sur lesquels s'appuyer pour rassurer son développement où en sont les bouts d'information les relations avec les opos la dynamique du cpf on va réviser tous ces points sur lesquels il est essentiel de s'appuyer puis nous verrons quels sont les choix stratégiques à opérer en 2021 et pour ça c'est quelles questions se poser pour choisir le bon chemin pour soi évidemment on posera la question du dossier qualiopi enfin troisième partie on va parler d'anticipation comment se projeter après demain avec deux axes clés la digitalisation et le développement des compétences des professionnels de la formation et de toutes les personnes qui contribuent à la formation donc nous commençons par cette partie que nous ont et que nous aimons appelé les bonnes nouvelles une nouvelle c'est que la valse des changements réglementaires est derrière nous le cadre est stabilisé la question aujourd'hui c'est comment naviguer à l'intérieur de ce cadre donc premier point aurélie comment peux tu nous expliquer la façon d'appréhender l'évolution de la demande de formation alors barbara je pense que sur l'évolution de la demande ce qui vaut ce qu'il faut vraiment retenir là c'est qu'il va y avoir une grosse montée en puissance de la demande sur 2021 ça a déjà été le cas en 2020 et ça va ça va monter d'un cran pour plusieurs raisons la première c'est que l'état quand même a débloqué beaucoup de budget il ya de le plan de relance qui a été annoncé avec quand même plus de 15 milliards donc donc une grosse partie pour la formation professionnelle sur le fne sur le la proa et sur les transitions collectives qui est un petit peu le nouveau dispositif sur lequel aussi il va falloir rester en veille après cette montée en puissance la de la demande elle va se faire aussi parce qu'il ya une très grosse pas moi je le vois au quotidien il ya une grosse prise de conscience des personnes par rapport aux enjeux de la formation par rapport au fait que ce soit un outil vraiment très important pour l'évolution professionnelle ça a toujours ça a toujours un peu surplombé mais il n'y avait pas une vraie une vraie prise de conscience des gens et je pense peut-être que je me trompe mais je pense que le fait aussi que le cpf qui était habituellement en en heures aujourd'hui a été passé en euros alors est ce que le fait de passer en euros fait que effectivement ça parle davantage mais j'ai vraiment la sensation que les gens prennent conscience que c'est un droit la formation et ils s'en saisissent et ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle j'apprécie le côté optimisme que tu as présenté barbara parce que effectivement même si la situation est difficile il ya quand même de belles choses qui se passent ensuite cette montée en puissance elle va se faire aussi parce que il ya une par rapport à ce droit de la formation il ya une meilleure information des personnes des salariés avec la mise en place bien sûr des entretiens professionnels qui impose aujourd'hui d'abord d'être entendu par par le chef d'entreprise au moins tous les deux ans et de pouvoir faire un vrai gros point tous les six ans avec une volonté une obligation de se former donc tout ça contribue en fait à cette prise de conscience et la montée en puissance à laquelle il va falloir se préparer et le dernier point qui n'était bien entendu pas prévu malheureusement c'est la crise sanitaire aussi qui a énormément joué en faveur des acteurs de la formation parce que effectivement ça a été un outil très très utile pour pour mobiliser les personnes en chômage partiel pour pouvoir contribuer à leur reconversion les mobilités professionnelles les reconversions les transitions professionnelles sont vraiment au coeur de nos préoccupations là sur sur cette année 2021 parce qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de secteurs sinistrés merci deuxième point les opcas sont devenus des opcos ça on sait bien ils sont pas pour autant sorti du jeu la question c'est quelles sont les relations qui sont non seulement à conserver mais également à développer avec ses acteurs alors sur les opcos si j'avais un maître mot c'est s'il vous plaît rester en veille les opcos ce qu'il faut savoir par rapport aux opcos anciennement opca d'abord ils ont eux mêmes connu des grosses une grosse restructuration ils sont passés à 11 au lieu de je suis plus plus de 20 avant le plus important vraiment c'est de continuer à se tenir informé sur sur les opcos sur ce qu'ils font parce que il joue un rôle extrêmement important parce que on leur a retiré effectivement cet aspect collecte qu'ils avaient pour renforcer aussi leur rôle et leur mission de conseil d'observatoire et de définition des besoins en fait en formation donc ils sont ils sont alors pour les clients potentiels que vous avez tout à chacun ce sont des vraiment des opérateurs de conseil et d'orientation sur lequel il faut s'appuyer ce sont bien sûr des organes de financement mais pas que et vraiment moi mon le maître mot aujourd'hui c'est de rester en veille parce qu'il y a tout un tas de modalités de financement qui sont possibles avec avec les opcos alors ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes c'est que les opcos accompagnent tout ce qui est plan de développement de compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés donc ce que l'on appelait avant le plan de formation en réalité donc ça c'est un budget qui est alloué aux entreprises du fait des cotisations qu'elle 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 verse chaque année mais il n'y a pas que ça il y a aussi et c'est là dessus que je vous invite tous à rester en veille ce sont tous tous les catalogues d'actions collectives aussi qu'ils mettent en oeuvre qui sont des financements complémentaires qui viennent pas forcément impacter le plan de développement de compétences et donc ce sont des catalogues où finalement l'acheteur est l'opco donc la relation qu'il faut continuer à entretenir avec eux c'est aussi cette relation d'acheteurs de la formation et donc voilà il faut vraiment se tenir en veille par rapport à ça et se tenir en veille aussi par rapport aux appels à propositions qu'ils peuvent qu'ils peuvent faire parce que donc les opcom ont un rôle important en termes d'observatoire des branches et des métiers et donc ils sont aussi force de propositions par rapport à des besoins qu'ils détectent sur les territoires et sur les bassins d'emploi donc il il passe régulièrement des appels d'offres ou des appels à propositions sur lesquels il ne faut pas hésiter bien entendu à ce à se positionner donc donc voilà ça c'est extrêmement important et puis encore une fois c'est venu s'ajouter au niveau des opco leur rôle par rapport à l'instruction des dossiers fne qui dont on a énormément entendu parler l'année dernière du fait de la crise covid puisque c'est un fonds qui a été mobilisé pour pour soutenir les mises en chômage partiel et c'est un fonds d'état qui est géré par la directe mais qui finalement s'est passé en collaboration avec avec les opco parce qu'ils ont ils ont ce ils ont cette expertise là de la gestion des formations donc mon conseil c'est vraiment rester en veille sur sur ce qui se passe donc on disait le compte personnel de formation n'est pas né hier ce qu'il a maintenant plus de cinq ans pour autant va pas se mentir le vrai déclic et le vrai décollage c'est l'arrivée de la plateforme cpf et de l'appli mobile en novembre 2009 donc il ya juste un petit peu plus d'un an ce qu'on sait un petit peu moins c'est qu'il y a trois grandes voies pour trouver sa place dans le dispositif en tant qu'organisme de formation et il est essentiel de les connaître pour pouvoir ensuite se positionner effectivement il ya une grosse montée en charge du cpf on le voit tous les jours moi je gère moi même un centre de formation et on voit que il ya que je parlais de prise de conscience tout à l'heure mais il ya une vraie prise de conscience du public par rapport à cette opportunité que représente le cpf et c'est vrai que la réponse et les questions en tout cas que moi je vois arriver à mon bureau par rapport aux organismes de formation que j'accompagne c'est oui mais comment je m'en saisis quoi donc effectivement il n'y a pas énormément de solutions il y en a trois principales c'est soit vous créez votre propre certification soit pour la faire enregistrer à ce qu'on appelle le rncp qui est le répertoire national des certifications professionnelles ou bien et c'est pour la plupart celui ci c'est d'enregistrer votre certification au répertoire spécifique alors c'est des démarches qui sont effectivement pas forcément simple même si sur la partie répertoire spécifique ils ont quand même allégé le dossier de candidature entre lignes mais néanmoins le souci qu'on a sur le répertoire spécifique c'est ben justement le fait que cette montée en charge il ya énormément de dossiers à instruire et et là aujourd'hui on observe on observe des délais d'instruction pour vous qui voulez enregistrer votre offre qui sont aujourd'hui de l'ordre de 6 à 8 mois à partir du moment où votre dossier est recevable donc donc il faut moi j'ai là pour le coup je suis pas forcément très optimiste par rapport à ça mais je je conseille entre 10 et 12 mois entre la préparation de votre dossier le fait de l'envoyer et d'attendre s'il est recevable et à partir du moment où il ya une vraie recevabilité de pouvoir enfin obtenir le sésame donc ça c'est une première solution la deuxième solution c'est peut-être de s'adosser à une certification qui est déjà existante je vais prendre un exemple pour que ce soit plus parlant mais vous avez plein d'organismes de formation qui ont fait cette ce travail en fait de référencement ou d'enregistrement au répertoire spécifique et qui crée des partenariats avec d'autres structures parce que ils peuvent pas forcément faire face à toute la demande de formation donc vous pouvez aussi créer un partenariat alors souvent c'est avec une relation a bien entendu de rémunération et de paiement en fait de ces certifications que l'on paye soit à la licence soit au passage de l'examen donc c'est vous qui assurez la formation et c'est le centre certificateur qui s'occupe de certifier les personnes donc ça ça peut être une bonne solution et l'autre solution sur laquelle je vais mettre beaucoup de vigilance et et d'attention auprès des acteurs qui sont parmi nous aujourd'hui c'est l'accès par les codes les codes libres d'accès qui sont par exemple ceux de la création d'entreprise vous avez le fameux code 203 qui dans lequel beaucoup se sont rués attention sur ce code 203 donc le code 203 c'est un code cps qui permet de mettre en place des parcours de formation à destination des créateurs d'entreprise ou des repreneurs d'entreprise là il faut vraiment faire attention par rapport à ce code parce qu'on peut pas y faire tout et n'importe quoi il faut vraiment que ça répond à un besoin du créateur et que ça accompagne vraiment le projet de création d'entreprise donc donc voilà faites vous conseiller pour savoir si effectivement le parcours que vous voulez présenter sur ce sur cette thématique là répond aux attentes de france compétence par exemple le deuxième il y en a un autre aussi qui que sur lequel on peut s'appuyer c'est tout ce qui est acquisition de compétences dans l'exercice des missions des bénévoles il ya il ya vraiment une recherche de professionnalisation des acteurs associatifs et des bénévoles et effectivement il ya un code aussi là dessus sur lequel on peut aller après il ya bien sûr le bilan de compétences mais ça c'est ça reste ça reste vraiment quelque chose de très spécifique et pareil extrêmement encadré donc vous avez ces trois solutions là là où je voilà où je vous dis faites attention faites vous conseiller par rapport à cette à cette ces codes libres d'accès savoir si vous êtes réellement dans les clous parce que dans tous les cas il risque d'y avoir des contrôles tôt ou tard c'est le problème c'est le problème quand quand tout le monde survit sur quelque chose sans vraiment en connaître les les contours ça ça déclenche systématiquement de la vigilance de la part des des institutions et forcément des contrôles donc voilà faites faites vous accompagner essayez de voir quelle est la solution la plus pertinente pour vous très bien merci il ya un autre acteur clé dont on trouve intéressant de parler c'est pôle emploi et peut-tu nous expliquer pour ceux qui ne seraient pas encore dans cette dynamique de travailler avec pôle emploi où ça en est aujourd'hui évidemment pour les années à venir alors sur sur pôle emploi effectivement c'est un acteur important aussi dans le paysage de la de la formation professionnelle donc effectivement ça s'adresse aux personnes en demande de un demandeur d'emploi sur pôle emploi il n'y aura pas de gros changements on va juste faire un rappel si vous voulez par rapport à la façon dont on fonctionne la première chose que je que je vais vous dire c'est outre bien sûr datadoc caliope 1 sur lequel il faut être enregistré soit l'un soit l'autre mais en tout cas il faut il faut obtenir ça puisque ça fait partie des critères la deuxième chose en matière de de procédures ou processus que je vous conseille c'est effectivement de vous inscrire d'abord sur les sites carif oref alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les carifs oref c'est en gros c'est la grosse base de données de l'offre de formation en france et particulièrement en région chaque région a son son sa structure porte porte porteuse en fait un du carif oref et c'est un c'est un outil dans lequel vous allez enregistrer votre offre de formation c'est extrêmement important au delà de pôle emploi parce que c'est un outil vraiment de visibilité on en reparlera peut-être tout à l'heure mais les carifs oref c'est vraiment une base de données dans laquelle il faut enfin en tout cas je vous conseille d'apparaître et ce d'autant plus que l'offre de formation qui est dans le carif oref se déverse de manière systématique ou automatique dans la plateforme keros qui est la plateforme de pôle emploi qui est l'intermédiaire ou en tout cas l'outil un peu pivot entre le demandeur d'emploi pôle emploi et vous organisme de formation et le l'avantage de cette plateforme là c'est que ça fait gagner énormément de temps ça a été souvent le reproche et c'est le problème avec tout ce qui est administration ça a souvent été un souci avec avec keros ils ont quand même beaucoup simplifié parce que quand un par exemple une personne avait une demande de demande d'aide en fait à faire en termes de formation il fallait donc en parler aux conseillers ça ça ne change pas c'est évident puisqu'ils sont là aussi pour orienter et après elle avait son formulaire aif puisque c'est le c'est un petit peu le financement aussi sur lequel on peut s'appuyer ils allaient avec leur formulaire aif ils allaient ensuite dans l'organisme de formation parce qu'on avait nous une partie à remplir et après ils repartaient chez pôle emploi pour faire signer leur leur aif pour que ça passe enfin en commission aujourd'hui les circuits restent à peu près les mêmes sauf qu'ils sont dématérialisés et qu'on gagne énormément de temps et surtout les personnes n'ont plus toutes ces navettes à faire donc c'est une plateforme qui est importante sur laquelle on peut nous en tant qu'organisme de formation venir déposer directement le devis et la demande de d'instruction sur cette plateforme le demandeur d'emploi peut le signer directement sur la plateforme et dans et sa part dans les tablettes de de pôle emploi qui va enfin pouvoir passer en commission les demandes qui sont faites donc c'est voilà c'est un petit peu le processus un peu on va dire classique après tout comme les opco il ne faut pas oublier que pôle emploi est aussi acheteur de formation puisqu'ils sont fortes de proposition en termes de de d'action de formation pour les demandeurs d'emploi et qu'il faut être en veille là encore sur les appels à projets qui peuvent passer donc donc c'est un acteur sur lequel voilà il faut il faut aussi pouvoir s'appuyer et pour conclure donc cette première partie est ce que tu peux nous faire un récapitulatif du cadre réglementaire et la transition qui est en train de se passer en 2021 alors la question qu'on me pose souvent parce que on est en est un peu habitué à ça c'est qu'est ce qui qu'est ce qui va disparaître qu'est ce qui va rester mais qu'est ce qui va évoluer et c'est alors la bonne nouvelle c'est que là on comme on disait en préambule le gros est derrière nous il y a eu quand même une grosse mise à plat maintenant qu'est ce qui va disparaître pas grand chose on va on va pas on va pas se mentir il n'y a pas grand chose qui va qui va disparaître donc au niveau du cadre réglementaire ce qu'il faut retenir dans les démarches alors je sais pas si parmi vous ce matin il y a des personnes qui sont en réflexion qui sont enfin sur un vraiment un projet de est ce que je me crée est ce que je me crée pas etc je vais vous donner très rapidement les grandes lignes si jamais vous en êtes à cette étape là la première étape du cadre réglementaire en tant qu'acteur de la formation et je reviens d'ailleurs là dessus parce que on a tendance à parler beaucoup des organismes de formation or aujourd'hui moi je suis plutôt favorable à parler des prestataires de formation partout ça englobe ça englobe autant les organismes de formation en temps en termes de structure mais aussi les formateurs indépendants donc que vous soyez formateur indépendant ou que vous soyez structure organise de formation dans tous les cas vous ne passerez pas à côté de la déclaration d'activité ce que l'on appelle dna souvent pour faire plus court donc c'est c'est vraiment une déclaration que vous faites à la directe pour pour déclarer alors ce n'est pas un agrément ce n'est pas un label c'est vraiment vous déclarez votre activité pour dire je suis prestataire de formation et je rentre dans le cadre d'accord ce qu'il faut savoir et ce sur quoi je voulais attirer l'attention c'est que même pour les formateurs par exemple si vous êtes organisé de formation et que vous prenez des formateurs en sous traitance si les actions enfin l'animation d'actions de formation professionnelle font enfin représente une partie significative de leur chiffre d'affaires dites-leur et informez-les sur cette obligation qu'ils ont de se déclarer auprès de la directe d'accord parce qu'il y a des liens qui sont faits après et c'est important de de voilà de d'avoir fait cette déclaration d'activité donc si vous êtes par exemple sur des codes ape classique 85 59 b qui est vraiment le code ape des des acteurs de la formation ou souvent le 70 22 sur tout ce qui est conseil souvent cela vous faites des actions de formation avec une part significative il faut vraiment faire cette déclaration d'activité elle n'est pas sans conséquence parce que d'abord voilà ça vous ça vous déclare mais surtout en termes derrière ça va vous imposer de faire un BPF par contre donc soyez bien au courant de ça c'est que à partir du moment où vous êtes déclaré à la directe vous avez cette obligation de déclarer votre bilan pédagogique et financier tous les ans en avril vous avez ce bilan pédagogique et financier à remplir et même si vous êtes indépendant la deuxième étape effectivement c'est data doc et où les certifications cnefop ça c'est quelque chose qui existe maintenant depuis 2017 et et qui va trouver son terme en 2021 effectivement pour faire place à à caliopi donc data doc c'était vraiment la base de données de référencement en termes de qualité des acteurs de la formation ça ça a très très bien fonctionné les organismes ont joué jeu ça a demandé beaucoup de travail moi je j'en ai accompagné un grand nombre ça a été ça a été difficile mais pour autant ça a été extrêmement structurant donc on ça a été la première marche en matière de qualité et de réglementation la deuxième marche qui va falloir monter maintenant c'est caliopi c'est vraiment l'enjeu 2021 ça aurait dû être mis en place là au 1er janvier mais crise covid oblige ça a été reporté néanmoins attention 2021 ça va être l'année l'année de caliopi clairement donc gros point de vigilance par rapport à ça et oui je pense qu'en effet tu viens de dire le mot clé de 2021 je suis sûr que parmi les participants qui nous écoutent ce matin il y en a peut-être déjà qui sont certifiés mais je pense que même ceux qui sont en cours de la démarche qui ne sont pas qui n'ont pas encore commencé ils connaissent très bien les 32 indicateurs de référentiel qualité ils voient très bien l'ampleur de la démarche après est ce que vraiment qualiopi c'est le seul gros sujet de 2021 est ce que il faut pas aussi poser d'autres questions est ce qu'il faut avoir d'autres choses en tête aussi et puis est ce que forcément qualiopi c'est c'est la seule et là est forcément la bonne solution peu importe notre activité peu importe notre structure qu'elles sont les bonnes questions se poser là dessus alors je vais répondre à deux de tes questions la première non qu'elle opine pas la seule bonne question à se poser cette année on en parlera tout à l'heure mais non c'est pas c'est pas le seul sujet sur lequel il va il va falloir se poser cette année néanmoins ça reste à mon avis le plus important ça la question alors après tu m'as posé la question de est ce que c'est pertinent ou pas d'aller sur qualiopi là il convient vraiment de ce de vraiment de se poser les bonnes questions de est ce que j'y vais ou est ce que j'y vais pas là ça va vraiment dépendre de de la typologie des clients et de l'op de formation que vous avez à faire et de la volumétrie aussi alors juste petit feedback petit flashback en arrière pour juste très rapidement comparé data doc à caliopi parce que souvent on me pose la question data doc c'était une base de données de référencement avec 21 indicateurs sur lesquels il fallait déclarer nos processus nos procédures nos façons de fonctionner c'était du déclaratif même si effectivement il ya eu des contrôles sur il ya eu des contrôles sur data doc caliopi et c'était gratuit d'accord caliopi c'est pas tout à fait la même démarche d'abord effectivement comme tu l'as très bien dit il y a plus d'indicateurs il y en a 32 même si vous n'êtes pas tous concernés par les 32 indicateurs on pourra on pourra en parler plus en détail si vous avez des questions par rapport à ça mais effectivement il ya un peu plus d'indicateurs et notamment de deux gros sujets sur caliopi qui qui sont arrivés par rapport à data doc qui sont tout ce qui est en lien avec l'inclusion des situations de handicap et tout ce qui concerne la veille ça c'est vraiment les deux gros pavés qui n'avaient pas dans data doc et donc j'en reviens sur cette question de la volumétrie et de la typologie des clients c'est que donc caliopi et et payant c'est une certification payante je ne donnerai pas d'indication de prix parce que je ne suis pas organisé des indicateurs n'est ce pas mais on va prendre on va faire un petit peu des fourchettes mais mais ça peut aller entre 900 1500 2000 euros pour se faire caliopi et donc là ça représente un investissement pour les pour les structures et où les formateurs indépendants par exemple donc là la vraie question à se poser pour commencer c'est bon est ce que le jeu en vaut la chandelle est ce que mais que les clients que j'ai et que que je cible sont plutôt des entreprises de moins de 50 ou de plus de 50 puisque caliopi comme data doc on en a on nous demande de les avoir à partir du moment où on a besoin de s'appuyer ou que nos clients ont besoin de s'appuyer sur les financements paritaires au public si vous êtes sur des entreprises de plus de 50 ça veut dire que par exemple sur le plan de développement compétence c'est sûr c'est sur leurs fonds propres donc caliopi pas caliopi si ils n'ont pas à s'appuyer sur des financements paritaires au public il n'y a pas trop lieu finalement de se positionner même si on le verra tout à l'heure moi je le conseille parce que c'est structurant mais ça peut être un élément dans votre réflexion se dire quelle est la typologie de mon client d'accord la deuxième question c'est la volumétrie moi j'ai des clients qui font beaucoup de coaching de conseils et de formation et pour lesquels la formation représente un tout petit 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 volume ils font deux trois actions dans l'année dans ces cas là j'ai envie de dire presque ça ne vaut pas la peine d'accord ça représente un investissement même si c'est pour trois ans néanmoins ça représente un investissement après bon il faut quand même il faut quand même je pense tendre vers ça parce que parce que c'est un c'est un gain enfin c'est un gage de qualité quand même et et je trouve que pour les structures pour les organismes comme pour les formateurs indépendants c'est très très structurant mais on en parlera tout à voilà ensuite tu par rapport à l'état d'avancement tu disais ça dépend aussi de de où est-ce que j'en suis dans mon processus moi d'installation de mise de structuration même de mon activité alors il y a trois grandes catégories il y a ceux qui sont déjà data docké et qui se disent bon ouais déjà data docké j'y vais j'y vais pas bon la première question sur la volumétrie et et sur la typologie des clients elle reste la même la question c'est ben est ce que maintenant je pousse un peu plus loin est ce que effectivement il faut que je parte sur calliopi alors que je suis déjà data docké si effectivement vous êtes parti sur data doc c'est que vous aviez certainement une bonne raison de le faire donc calliopi vous allez vous allez vous allez être un peu obligé d'y aller la seule le seul point de vigilance que j'apporterai aux à ceux qui sont déjà data docké et qui veulent partir sur calliopi c'est n'attendez pas trop calliopi c'est 1er janvier 2022 donc on va tous on va tous se ruer entre guillemets vers calliopi sur cette année 2021 donc il risque il risque d'y avoir du monde et puis data dock comme je voulais dit n'étant pas calliopi il ya des choses à faire en plus il ya des questions fondamentales à se poser et notamment comme je le disais sur le handicap et sur la veille donc pour ceux qui sont data docké ben vous avez franchi la première marche bravo maintenant il va falloir franchir la deuxième voilà donc ça c'est pour pour ceux qui sont déjà data docké ceux qui sont déjà certifiés ben déjà bravo aussi vous avez passé vous avez passé le pas là j'ai envie de dire pour ceux qui sont déjà en calliopi ou déjà certifié rester en veille rester en veille sur le guide de lecture alors pour ceux qui ne savent pas donc calliopi s'appuie sur ce qu'on appelle le référentiel national de qualité le rnq dans le langage un petit peu courant ce rnq ils en ont fait un guide de lecture extrêmement bien détaillé même ce qui parfois il pose encore question sur certains indicateurs il évolue il est mis à jour régulièrement donc moi pour ceux qui sont déjà certifiés je vous dis restez en veille sur sur ce guide de lecture et surtout ne vous reposez pas sur vos lauriers j'ai envie de dire parce que si vous avez passé l'audit initial il va y avoir l'audit de surveillance donc calliopi c'est deux audits c'est un audit initial au démarrage et un audit de surveillance 18 mois plus tard et le truc c'est qu'en général on met tout l'énergie pour avoir cet audit initial qui se passe bien etc mais en fait ce qu'il faut vraiment comprendre c'est c'est qu'il faut que ça change vos process vraiment en profondeur et que c'est pas du one shot il faut vraiment arriver à les mettre en place de manière pérenne parce que de toute façon il y aura cet audit de surveillance qui viendra voir qui effectivement c'est bien ancré dans vos dans vos processus donc pour ceux qui sont déjà certifiés continuez à vous améliorer ça fait partie de toute façon de calliopi et essayez de voilà de vous préparer aussi à cet audit de vigilance qui de toute façon va arriver pour les nouveaux entrants qui donc qui veulent démarrer cette 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 démarche et qui sont nouveaux vraiment quand je parle de nous de nouveaux entrants c'est vraiment ceux qui démarrent l'activité de formation d'accord c'est pas les ceux qui arrivent sur calliopi il faut savoir que là il faut descendre la pression en fait par rapport à calliopi si vous démarrez dans le secteur de la formation professionnelle il ya parce qu'il ya quand même un certain nombre d'indicateurs et moi je le vois dans les accompagnements que je fais où on me dit mais mais sur tel indicateur mais moi je peux pas j'ai pas de recul je j'ai pas encore suffisamment de recul pour avoir ces indicateurs là pas de souci ne vous inquiétez pas il ya des il ya des indicateurs qui qui sont clairement identifiés où ils savent qu'effectivement on ne peut pas apporter de preuve sur cet indicateur et et dans ces cas là ça sera pas forcément évaluable mais par contre 18 mois plus tard vous espérez pour vous que ce sera donc 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 pour les nouveaux entrants il faut redescendre un peu la pression il ya un certain nombre d'indicateurs quand même qui reste qui reste non évaluable peut-être au départ mais qu'ils le seront dans tous les cas à l'audit de surveillance et ben en effet quand même on se rend compte que c'est on parle quand même d'une démarche qui peut paraître assez lourde assez gargantuesque et peut-être oui certains acteurs puisque ça peut ça peut venir quand même perturber en fonctionnement actuel il ya quand même un cadre assez strict qui a qui imposé ça continue disait aurélie ça peut être assez coûteux mais que ce soit en temps mais aussi un moyen humain moyen financier finalement bat toi qui accompagne les les professionnels de la formation dans cette démarche est ce que tu vois cela comme plutôt comme une contrainte on en parlait un peu ou est ce que c'est une réelle opportunité pour le futur du secteur de la formation alors sur l'opportunité je j'ai déjà répondu enfin je pense qu'effectivement c'est une opportunité parce que il faut enfin faut vraiment prendre conscience que effectivement c'est ça impose beaucoup de beaucoup de changements voire même de la conduite au changement à l'intérieur même des structures il faut piloter tout ça ça demande énormément de moyens humains tu l'as dit même si aujourd'hui j'ai envie de dire il ya des solutions d'optimisation je pense qu'il ne faut pas prendre les indicateurs un par un et ils répondent de manière très étape par étape pour tel indicateur je fais telle preuve pour tel indicateur non il faut vraiment penser ça dans son ensemble et du coup structure moi je trouve que calliopi est une même si ça effectivement ça peut apporter de la contrainte je ça reste une opportunité parce que sa structure enfin il faut vraiment le structurer en profondeur et je répète ça parce que c'est pas juste on m'impose ça il faut que je fasse ça non il y a du enfin il faut arriver à trouver du sens dans ce qu'on vous demande de faire et c'est possible de trouver du sens dans calliopi sauf qu'il faut pas faire de la surqualité donc il faut arriver à optimiser vos process vos démarches de manière à ce que justement ça ne devienne pas une contrainte d'accord c'est il faut que ce soit un outil au service des acteurs de la formation et non pas quelque chose qui le desserve et enfin en tout cas moi tout le travail que je fais avec avec ce que j'accompagne c'est d'arriver à trouver des solutions d'optimisation d'accord c'est possible il y a des tas de choses qui que l'on peut arriver plusieurs indicateurs qu'on peut regrouper autour d'un seul et même outil il faut pas démultiplier d'accord donc c'est moi pour moi d'un point de vue très personnel je trouve que c'est que c'est une opportunité pour les organismes de formation parce que ça pose de vraies questions je reviens sur la question du handicap mais parce que parce qu'elle est elle est assez prégnante dans dans le référentiel c'est il ya enfin voilà c'est des choses quand moi j'ai plein de d'acteurs qui me disent ben moi 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 je reçois pas personne en situation de handicap ben peut-être que non t'es pas t'es juste pas sensibilisé à ça et que effectivement il y a des personnes en situation de handicap qui ont ce droit à la formation aussi et et du coup ça enfin ça le calliopi a vraiment enfoncé le clou là dessus et du coup c'est bénéfique quoi et c'est bénéfique pour pour les organismes de formation et c'est bénéfique pour les personnes qu'on forme aussi donc pour moi la question opportunité ou contrainte je dirais opportunité et et réflexion sur les sur les contraintes que ça peut poser il ya des solutions il ya vraiment des solutions c'est plutôt optimiste moi ça me ça me va bien c'est que justement c'est un investissement quand même qui est qui est payant à la fin pour pour notre activité et donc tu en as déjà parlé un petit peu mais peut-être avec ton expérience est ce que tu peux donner quelques billes concrètes quelques conseils pour les personnes qui nous écoutent en fonction de leur démarche sur calliopi oui alors quelques conseils pour 2021 et ben le number one vraiment c'est préparez vous et anticiper préparez vous parce que ça demande enfin anticiper et préparez vous parce que ça demande du temps on va pas se le cacher un on l'a dit je vais pas le répéter ça demande quand même de la réflexion si vraiment on veut on veut que ce soit quelque chose d'ancré et de réfléchir en profondeur donc ça demande du temps de préparation de revoir ses process de les optimiser etc ça demande du temps donc ça c'est quelque chose qu'il faut anticiper parce que c'est du temps que vous allez passer là et puis il va falloir et en plus pour décembre fin décembre il faut que vous soyez calliopisé et il ya tout à tout à craindre et par expérience sur datadoc je l'ai vu et je le sais que on connaisse un gros boulot d'étranglement sur le deuxième semestre voire le dernier trimestre de 2021 parce que d'un coup il va falloir y aller et que tout le monde va se rouler il faut savoir qu'aujourd'hui en plus la question d'anticipation est important parce que les centres certificateurs donc qui sont au nom enfin il ya une grosse vingtaine maintenant de centres certificateurs donc ça c'est plutôt bien le souci c'est que ils vont vont avoir énormément de demandes et aujourd'hui entre le moment où vous signez un devis auprès d'un certain certificateur et le moment où se passe l'audit initial des fois il faut compter trois mois quoi oui là on est on est bientôt en février mars avril mec mais pour être audité quoi donc plus vous allez tarder et plus vous allez être voilà il ya fort à croire qu'en plus la demande va se charger sur je pense juin juillet parce que c'est des périodes assez creuses pour les organismes de formation et donc ils vont ils vont y travailler l'été et puis en septembre tout le monde va y aller donc donc mon conseil numéro un c'est anticiper un peu tout ça deuxième conseil c'est de vous faire aider alors je parle pas pour ma paroisse parce que c'est vraiment vraiment dénué d'intérêt mais vraiment il faut vous il faut vous faire aider il faut vous faire accompagner parce que vous allez gagner du temps vous allez gagner du temps et surtout vous allez gagner en optimisation d'accord pour 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 structurer pour revoir tous vos process et optimiser vos solutions et vous faire aider aussi au niveau des outils que qui peuvent être mis à votre disposition donc je pense forcément à des formats parce que c'est une solution que moi je connais très très bien et qui et qui a l'avantage de de suivre en fait les exigences de calliopie et qui rajoute en plus des des solutions pour alléger ce travail que vous avez à faire il faut il faut vraiment vous arriver à prendre calliopie avec un espèce de de recherche de soulagement au niveau des solutions logicielles qui peuvent exister pour soutenir tout ça si vous êtes et je vais être là je vais être un petit peu enfin catégorique hein mais si aujourd'hui vous fonctionnez encore avec du word et de lectelle et que la montée en puissance dont on a parlé au début du séminaire se passe tel que moi je l'imagine vous allez vous allez vite vous arracher les cheveux quoi donc vraiment et c'est trouver des solutions qui voilà qui peuvent vous soulager il y en a il ça existe j forma en fait partie il faut vraiment vous appuyer là dessus ensuite deux derniers conseils mais ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure c'est de rester en veille sur le sur le guide de lecture bien sûr je pense pas qu'il évolue de manière transcendantale sur 2021 mais il faut pas prendre ça comme un fait acquis c'est des choses qui vont évoluer dans tous les cas puisque c'est le principe de la qualité c'est dans c'est d'arriver à à évoluer donc le guide de lecture lui même risque d'évoluer donc restez en veille là dessus et enfin je l'ai déjà dit anticiper l'audit de surveillance ne mettez pas toute la gomme pour être nickel pour l'audit d'initial parce que tôt ou tard vous allez vous allez de toute façon être révisé donc voilà mettez en place des changements en profonde merci pour pour ses conseils j'espère que ça parle aux personnes qui nous écoutent mais je voulais quand même faire un petit point aussi sur le fait que l'eu pi ce n'était pas le seul gros sujet donc on a parlé il ya quand même une montée un accroissement dans l'offre des programmes les différents formats qui sont proposés il ya des secteurs qui s'ouvrent carrément à des nouveaux acteurs typiquement le secteur des tfa par exemple donc comment aujourd'hui les secteurs de la formation tout en restant fixé sur Calliope et ben ils peuvent ils peuvent quand même faire face à cette concurrence qui qui s'intensifie oui la concurrence s'intensifie ça c'est indéniable parce qu'il ya une montée en puissance de la demande et de la prise de conscience c'est très enfin c'est très en parallèle tout ça et donc pour répondre à ta question j'ai qu'une réponse c'est fait la différence fait la différence mais ça c'est pas nouveau je veux dire que ce soit dans le secteur de la formation ou ailleurs il faut faire la différence alors comment faire la différence aujourd'hui dans le secteur de la formation professionnelle c'est effectivement de travailler sur cet aspect qualité mais qui est à la fois imposé mais qui pour moi est aussi nécessaire pour faire la différence la deuxième la deuxième chose c'est travailler votre visibilité on est extrêmement nombreux sur le marché de la formation professionnelle donc pour faire la différence au delà de bain de ce qu'on va proposer de la de la qualité mais de la diversification de l'offre qu'on peut avoir il faut il faut la rendre visible cette offre là et aujourd'hui il faut savoir qu'il y a mais un pléthore de canaux de communication possible à votre disposition d'abord le bon votre site web les réseaux sociaux tout ça ce sont des outils de communication assez courants mais il existe n'existe pas que ça en moyen de communication et de visibilité les carifs au rêve que dont je vous parlais tout à l'heure c'est aussi un outil les référencement auprès des opco et tout le travail que vous pouvez les offres que vous pouvez faire auprès des auxquels c'est aussi un outil de visibilité les plateformes spécialisées dans lequel vous pouvez aussi enregistrer vos offres c'est aussi un outil de visibilité il faut être présent d'accord autre autre conseil aussi c'est par rapport au financement et à l'ouverture du champ des possibles et de la veille qu'il faut que vous ayez par rapport à tout ça parce que il y a il y a eu toute une refonte en fait un des acteurs de la formation professionnelle je parle pas des organismes et des formateurs mais je parle vraiment des institutions de comment ça fonctionne de qui est observatoire de quoi etc et aujourd'hui il ya un vrai travail de fond en région au niveau de l'état au niveau des temps de tout tous les acteurs de la formation professionnelle qui travaillent en fait sur comment répondre en matière de formation le mieux possible au public et aux besoins des entreprises et des salariés et des enfin des personnes aussi qui recherchent un emploi donc il faut vraiment vous tenir en veille en fait sur alors au delà des financements parce qu'on parle financement 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 mais en fait derrière le financement il ya de la réflexion sur pourquoi on met ce financement à tel endroit et sur tel type de personnes parce qu'il ya un besoin parce qu'il a été étudié parce qu'il ya une recherche vraiment de monter en compétences et de monter en qualification ça c'est vraiment très prégnant aussi sur sur toute cette réforme c'est cette volonté de monter en qualification les gens donc ouvrez le champ des possibles au maximum en vous tenant au courant de tous les dispositifs dont je vous ai parlé en tout début tout début des webinaires la proa le fne le cpf les transitions collectives les plans de développement de compétences etc ne voyez pas ça que comme des leviers financiers mais voyez ça évidemment comme qu'est ce qu'il y a derrière et qu'est ce qu'on vient chercher quel est le besoin à autoriser contre nous en hauteur de l'information on répond d'accord donc ça c'est c'est là c'est le conseil important et le dernier effectivement je le vois apparaître c'est innovation bah oui la meilleure façon de faire la différence c'est d'être innovant et innovant c'est alors il faut pas non plus pour être innovant il faut que ça ait du sens encore une fois c'est comme calliopi si vous y mettez pas de sens on n'aura pas de valeur donc mettez du sens dans l'innovation de votre pédagogie aujourd'hui la crise sanitaire à en termes d'innovation nous a fait bouger plus vite que d'habitude il faut prendre ça en considération et en termes d'innovation je pense que la digitalisation que bac que la crise nous a imposé même si elle était en chemin beaucoup beaucoup d'entre vous étaient déjà dans cette démarche de digitalisation de formation pour une accessibilité plus grande etc aujourd'hui c'est de toute façon on n'a pas choix donc il faut y aller et qu'est ce qu'on fait pour être innovant et la manière dont on fera la différence c'est la fin je vous le dirais ça mais vraiment c'est un soyez créatif calliopi est tellement comme ça que s'il ya bien un espace où on peut se faire plaisir et où on peut se sentir vraiment un peu plus libre c'est sûr sur la l'innovation de la pédagogie qu'on peut avoir quand voilà est ce que j'étais claire tout à fait donc effectivement on va faire une transition avec les deux sujets ces deux sujets majeurs concernant la digitalisation il faut bien avoir en tête les deux personnes ou les deux catégories auxquelles ça s'adresse c'est à dire les entreprises ou les structures et les participants ou même dans le sens inverse les participants et les entreprises oui et puis même je dirais même plus même les acteurs de la formation eux mêmes il ya un vrai il ya une vraie question à se poser sur cette sur cette digitalisation parce que d'abord ça a été comme je le disais le fer de lance de la crise en réponse à la crise ça a complètement démocratisé l'accès à la formation avec toutes les formations à distance on a on a peiné pendant plusieurs années tout début du e-learning ça a eu beaucoup de mal à passer à percer même si certains l'ont fait est très très bien fait d'ailleurs mais on sentait que quand même savait savait du mal à percer même si les entreprises je pense avait déjà en ligne de mire les enjeux que ça pouvait représenter en terme de disponibilité de l'offre en fait aujourd'hui le e-learning enfin c'est aujourd'hui la digitalisation c'est ça que le e-learning quoi et justement nous acteurs de la formation professionnelle comment on s'y retrouve un peu dans toute cette digitalisation parce qu'on entend parler de MOOC de SPOOC de classe virtuelle de blended learning de gamification enfin il y a des tas de choses qui existent maintenant comment est-ce qu'on s'y retrouve dans tout ça et puis tout n'est pas enfin c'est pas c'est pas forcément exhaustif et surtout ça ne doit pas mettre en pause les aspects du présentiel qui sont extrêmement importants même si là malheureusement on est un peu en plein par rapport à nos sessions sur le présentiel mais en tout cas il faut mixer en termes de digitalisation il faut vraiment mixer les modalités ne faites pas que du distanciel ne faites pas que du e-learning ne faites pas que mixer c'est ça qui va faire que les bénéficiaires en fait vont se faire trouver parce que vous êtes je pense plus un peu dans la formation et dans la pédagogie on a en face de nous des apprenants qui ont chacun leur capacité d'apprentissage et leur capacité cognitive il y en a qui sont plus à l'oral d'autres qui sont plus à la lecture plus que ceux qui sont plus dans le manuel etc il faut arriver à à satisfaire et à accompagner tous les types de public donc faire que du e-learning c'est pas possible faire que de la classe virtuelle c'est pas possible donc le blend ce qu'on appelle le blended learning c'est à dire les formations digitales mixtes où on fait un peu de distanciel un peu de présentiel je pense que c'est le bon c'est le bon c'est le bon deal et puis après le souci créatif quoi innover imaginer des solutions on a on a on n'a pas tout vu encore et je et quand je vois la forte adaptation que que les acteurs ont eu sur l'année 2020 par rapport à ce qui s'est passé je me dis waouh il y a encore de très très belles évolutions à venir quoi après il faut arriver à à rassurer le public quand même les apprenants les bénéficiaires il y a un petit cran encore ce qui qui peut bloquer moi je le sens dans les dans les appels que je peux avoir avec avec les apprenants ou dès qu'on parle de distanciel c'est ah oui non mais moi enfin moi j'ai pas envie d'être sur un pdf en train de lire en fait les raccourcis sont encore là dans la tête des gens donc expliquer la pédagogie elle commence dès ce moment là à l'expression du besoin rassurez-les accompagnez-les et dites-leur que voilà que tout va bien se passer que tout est mis en oeuvre pour répondre à leurs besoins et vous adapter après si effectivement vous comprenez les enjeux de cette digitalisation vous allez vite comprendre aussi que les premiers à former par rapport à ça c'est peut-être vous même parce qu'on est encore avec des profils de formateurs qui sont pas prêts en fait ils ont pas eu choix mais sauf ils sont pas complètement prêts donc moi je vois une grosse grosse montée en puissance sur sur oui mais alors moi je voilà on me demande de faire des formations à distance on me demande la digitalisation etc très bien sauf que moi je suis pas formée à tout ça je suis pas formée sur les outils et puis ma pédagogie c'est pas la même et puis est-ce qu'il faut faire des demi-journées des journées entières il y a une quelle posture il faut que j'ai etc donc plein de questions qui se posent au niveau des formateurs alors je sais pas vous qui êtes avec nous ce matin je suis certaine que vous pouvez avoir une réponse à tout ça il y a un retour un feedback aussi pour ce que vous vivez vous dans vos structures par rapport à la digitalisation et quand on aura ce petit temps de questions réponses je serais vraiment intéressée d'avoir votre retour là-dessus parce que moi je sens quand même qu'il va falloir monter en compétence aussi les formateurs qui se retrouvent à devoir mettre tout ça en place et pour avancer sur ce point l'obligation de se former ou de former ces formateurs c'est un critère de Calliope mais ce qui est intéressant c'est vraiment de se dire finalement ce critère il vient juste valider de l'existant et ça doit pas être la motivation première la motivation première c'est d'être toujours plus compétent pour faire monter les compétences des autres de toute façon j'ai envie de te dire ce qui s'impose dans les entreprises d'une manière générale doit s'imposer naturellement dans les organismes de formation je veux dire c'est pas nouveau on dit je vous ai dit en tout début de webinaire que on avait l'obligation de l'entretien professionnel tous les besoins tous les six mois avoir fait une formation ben oui mais ça s'impose à nous aussi on va pas valider le vieux dicton qui dit que ce sont les coordonnées les moins bien chaussées donc effectivement il faut prendre en considération quelque chose qui est complètement et je trouve que tu le dis très bien c'est quelque chose de commun en fait sauf que nous on a toujours cette chape là de dire oui alors c'est pour répondre à Calliope, c'est pour la qualité non c'est juste pour vous en fait c'est juste pour vous après par rapport à la qualité malgré tout je pense que ça sera la prochaine marche à monter d'une manière générale moi j'observe depuis 20 ans que je suis dans le secteur des réformes successives et puis des changements à peu près tous les 3-5 ans des gros changements donc on a eu en 2017 on a eu Datadoc 2-3 ans plus tard 2020 BIM Calliope donc 2ème marche 3ème marche point d'interrogation je pense et ça ce n'est que mon intuition je ne parle que pour moi mais je pense que la prochaine marche ça sera effectivement la formation des formateurs la montée en compétence de ces acteurs là d'une parce que c'est de toute façon une obligation d'une manière générale pour toute entreprise et ça va l'être d'autant plus pour les formateurs donc je pense que la prochaine exigence je n'aime pas du tout ce terme mais c'est un petit peu ça quand même mais la prochaine exigence ça risque d'être effectivement la qualification des formateurs donc aujourd'hui aujourd'hui clairement vous n'avez pas d'obligation d'avoir des formateurs diplômés formation de formateur etc on vous demande juste que les prestataires que vous mettez en animation soient compétents et dans le domaine visé et en pédagogie un minimum quand même qu'ils aient ce bagage là mais il n'y a aucune obligation en termes de diplôme et en termes de formation je pense que ça risque d'être la prochaine marche voilà on va finir par une bonne nouvelle alors non seulement pour les salariés dans le cas de formation mais aussi les indépendants consultants, formateurs, formatrices parce que des dispositifs de financement en fait il en existe pour tous les profils et ça est-ce que tu peux nous le repréciser Aurélie parce qu'il y a des choses qui ont changé et on n'a pas toujours conscience de ce qu'on peut activer mais encore une fois ce qui est valable pour les entreprises qu'on accompagne c'est valable pour vous donc des financements existent pour vous comme pour tous donc juste on va refaire un petit panorama mais ça va être ni plus ni moins que ce qu'on a dit au tout début c'est que si vous êtes salarié on va répondre à cette question en fonction du statut que vous pourriez avoir ou que vos formateurs peuvent avoir si vous êtes responsable d'organisme de formation soit vos formateurs sont salariés ou en portage salarial dans tous les cas vous allez les passer en entretien professionnel et puis vous allez devoir être aussi force de proposition en matière de montée en compétence en matière de qualification et donc inscrire des actions de formation à votre plan de développement de compétence comme le fait toute entreprise les salariés de vos structures ont aussi leur CPF donc vous pouvez aussi appuyer cette montée en compétence par le CPF si vous êtes indépendant formateur indépendant généralement vous êtes déclaré en profession libérale donc le financeur sur lequel vous pouvez faire des demandes de prise en charge pour vous monter en compétence dans vos domaines ça va être le FIFPL alors le FIFPL il faut pour vérifier en fait si vous êtes au FIFPL ou pas c'est pas compliqué si vous êtes indépendant ou auto-entrepreneur micro etc vous allez sur votre compte Ursa vous téléchargez l'attestation appelée attestation de cotisation professionnelle car tous vous cotisez à la formation professionnelle et sur cette attestation vous avez le nom du financeur sur lequel vous pouvez venir vous faire aider d'accord donc vous avez le FIFPL et vous avez le CPF ça c'est c'est assez récent mais si vous regardez vos comptes CPF aujourd'hui et que vous êtes indépendant profession libérale etc vous verrez que vous avez aussi votre compte CPF qui s'alimente ensuite vous avez les organismes ou les personnes qui sont travailleurs non salariés ce qu'on appelle les TNS donc les travailleurs non salariés là encore vous avez des organes qui sont là pour vous aider pour vous conseiller et pour vous financer l'AGFIS entre autres d'accord l'AGFIS donc vous allez sur les sites de ces structures là et vous voyez de quelle manière ils peuvent vous accompagner d'accord c'est eux aussi au même titre que les OPCO de très bons observatoires sur les besoins en qualification que l'on peut avoir et enfin si vous êtes alors c'est c'est énormément le cas en ce moment enfin moi je vois sur les appels que j'ai j'ai énormément énormément de personnes qui arrivent de secteurs sinistrés de par la crise Covid qui ont une expertise métier parce que ça fait 15 20 ans qu'ils sont dedans et qui veulent passer en formation enfin qui veulent devenir acteurs de la formation donc il y a beaucoup beaucoup de projets de reconversion donc si vous êtes porteur de projet demandeur d'emploi en réflexion là-dessus appuyez-vous aussi allez voir votre conseiller parlez-en avec lui et voyez si des financements ne sont pas possibles via Pôle emploi donc des financements il en existe et des conseillers aussi en évolution professionnelle on en a pas beaucoup parlé ce matin je m'excuse d'ailleurs mais c'est vrai que vous avez aussi les conseillers en évolution professionnelle qui sont là pour vous aider et considérez-vous comme aussi des bénéficiaires de la formation professionnelle super merci 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 pour ce témoignage cet échange très riche en informations et conseils j'espère vraiment que cela aidera nos participants y voir un petit peu plus clair sur l'année qui nous attend on est déjà 11h donc on a bien couvert le temps mais on va prendre le temps de prendre quelques questions du public je vois que ça a été actif sur le chat donc on va on va prendre quelques questions par exemple il y a Bérangère qui nous demande en tant qu'organisme de formation est-ce que ces sous-traitants doivent obligatoirement avoir aussi un numéro d'activité alors ça c'est une question à laquelle j'ai un petit peu répondu tout à l'heure vos sous-traitants doivent avoir un numéro de déclaration alors il faut savoir qu'en fait depuis 2011 tout acteur de la formation que vous soyez indépendant sous-traitant vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité par contre la petite nuance qu'il peut y avoir et sur lequel ça peut se jouer c'est si c'est sur l'aspect du chiffre d'affaires ou du volume s'il est significatif ou pas je vous donne un exemple vous avez un parcours de formation dans lequel vous avez un module prise de parole en public par exemple et là pour asseoir un petit peu ce module vous faites appel à un comédien à quelqu'un qui fait du théâtre etc c'est pas un formateur indépendant sous-traitant comme les autres donc là pour le coup s'il fait une action de temps en temps et qui est vraiment sur un champ d'expertise bien particulier non là c'est pas la peine par contre effectivement dès lors que vous avez des sous-traitants logiquement vous devez tous alors deux choses non seulement il faut qu'ils aient leur numéro de déclaration d'activité et deuxièmement il faut qu'ils soient au clair par rapport au référentiel national qualité et moi je pousse en tout cas les structures que j'accompagne dans ce devoir d'information que vous avez auprès de vos sous-traitants parce qu'un des indicateurs de Calliope c'est qu'ils soient eux-mêmes très au clair par rapport à ça Merci Aurélie alors je suis en train de remonter le fil du chat donc je vois qu'il y a une espèce d'entrée de solidarité très ça a été très actif donc merci à tous de vous avoir aussi donné des astuces entre vous des partages d'expériences et témoignages donc c'est hyper chouette donc je pense que sur la plupart des questions Aurélie a pu donner les réponses au fil du webinaire après Il y en a eu un coup d'état si tu veux bien j'en ai noté une importante quand on parle des fonds publics et paritaires donc ce qui est très bien identifié c'est les opcos et le compte personnel de formation qui passe par la CDC est-ce que tu peux évoquer les autres financements publics pour lesquels Calliope est nécessaire ? De toute façon tout ce qui est financement public donc que ce soit des financements régions des financements états des financements caisse des dépôts et consignations la caisse des dépôts et consignations c'est eux qui gèrent en fait le CPF les opcos enfin tout je crois qu'on a quasiment balayé tout ce qui concerne les financements publics et les financements paritaires je réfléchis à qu'est-ce que j'aurais pu oublier mais je crois qu'on les a tous on les a tous cités quoi il y a la GFIP qu'on peut rajouter la GFIP oui bien sûr pour les personnes au handicap et il y a une autre question il y a eu beaucoup d'échanges sur les personnes qui font leur première formation comment est-ce qu'on peut avoir son numéro de déclaration d'activité au paliopie si on est vraiment au tout début de son activité oui alors ça c'est une question qui revient alors j'ai eu pas plus tard que cette semaine je pense qu'il est parmi nous aujourd'hui d'ailleurs mais j'ai eu pas plus tard que cette semaine quelqu'un qui qui m'a contacté et c'est pas c'est pas c'est pas nouveau qui me dise mais Aurélie c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'en fait on me demande de présenter un dossier pour la direct pour faire ma déclaration d'activité sauf que mon client lui il est ok pour faire cette formation avec moi cette première formation avec moi mais pour sa demande de prise en charge pour que je sois Calliope ou Datadoc mais comme Calliope Datadoc il faut que j'aime mon numéro de déclaration d'activité voilà c'est vrai que c'est problématique alors il faut il faut essayer de moi la réponse que j'ai fait d'ailleurs cette semaine c'est peut-être de décaler la date de démarrage la direct vous pouvez très bien présenter une action de formation qui va avoir lieu dans deux mois d'accord donc décaler de manière à ce que vous ayez le temps vous aussi de mettre en place votre Datadoc ou votre Calliope d'accord pour que votre client lui puisse aller après faire sa demande de prise en charge d'accord qu'est-ce que qu'est-ce qui est important aussi par rapport à cette nouvelle formation je réfléchis à ce que j'ai répondu mais vraiment en fait il faut vraiment anticiper parce que la direct elle a 30 jours pour vous donner une réponse donc déjà essayez de décaler ne présentez pas une formation que vous avez faite il y a trois mois d'abord pour avoir son NDA il faut avoir une convention de signer de moins de trois mois mais moi j'ai envie de vous dire mais faites plutôt sur votre programmation à venir voilà ça marche et il y a une autre question en disant est-ce que le fait qu'un salarié utilise son CPF correspond permet de répondre à son obligation de formation tous les six ans ah bonne question si c'est co-construit oui oui il faut il faut que ce soit co-construit il faut vraiment que en fait cette obligation de formation enfin c'est vraiment cette obligation de en plus c'est même pas qu'une obligation de formation c'est aussi une obligation de monter en promotion en évolution professionnelle donc le CPF oui mais c'est pas ça doit être l'organe l'organe principal mais encore une fois je veux vraiment penser les choses en profondeur et pas qu'en termes de financement en fait il faut vraiment pas monter les gens en compétence parce qu'il y a du financement on monte les gens en compétence parce que c'est nécessaire c'est nécessaire pour votre entreprise mais c'est nécessaire aussi pour votre salarié et pour son évolution professionnelle d'aujourd'hui et de demain donc il faut que ce soit co-construit il faut que ce soit co-construit alors moi aussi je voulais te relayer une question alors tout d'abord juste pour rassurer Christine alors il y aura bien un replay vous allez le recevoir assez rapidement par email à la fin de à la fin de l'échange donc pas de panique vous pouvez retrouver revoir les informations et donc une question qui reste pas forcément peut-être bien bien comprise la notion du fait que si si on a plus d'une entreprise avec plus de 50 salariés quand on fait de l'intra en fait est-ce que donc Calliope n'est pas indispensable à ce moment-là dans ce cas précis sur les plus de 50 salariés bon ils peuvent avoir une contribution volontaire au niveau des OPCO pour cotiser mais d'une manière générale s'ils organisent une intra dans le cadre du plan de développement de compétences sur les plus de 50 salariés c'est sur leur contrat donc à moins que l'entreprise cliente en question soit soit très au fait de ce qui se passe aussi dans le secteur de la formation professionnelle des exigences qui s'implique il n'y a pas besoin de calculer en fait en quelque sorte même si bon je ne vous conseille pas mais si c'est votre seul cible client voilà quoi donc il y a Anne qui précise sur leur fond propre et pas CPF oui sur leur fond propre oui ah oui 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 parce que si on part sur du CPF effectivement on part sur sur un financement public et donc à l'opi ben oui puisque pour pouvoir apparaître dans head off voilà ok et donc il y a il y a Brigitte qui nous demandait un conseil de comment choisir parmi les 26 organismes certificateurs c'est ce qu'il y a ce qu'il y a de faire là c'est cette question mais tout le temps posée alors comment comment choisir je suis alors je ferai passer je ferai passer à Nicoletta je suis tombée sur un article cette semaine justement par rapport à ça les organismes certificateurs ils sont je crois plus d'une vingtaine maintenant comment le choisir ben déjà faites des devis et analyser les devis qu'on vous qu'on vous envoie regardez si l'audit de surveillance est bien inclus dans le tarif regardez les frais de déplacement qui sont qui sont qui risquent de faire monter parfois le devis regardez aussi s'ils ont des des forfaits qui peuvent s'ajouter en cas de vraiment de grosse non-conformité un grand nombre etc et du coup ils refacturent un autre trop dite donc voilà il faut vraiment poser un max un max de questions aux organismes de certificateurs faites faire des devis on en fait pas 20 ça sert à rien vous en sélectionnez 3-4 et étudiez-les je vous dis sur les frais de déplacement sur les audits de surveillance et sur les éventuels audits complémentaires quand il y a vraiment trop de non-conformité quoi ok je profite pour ajouter que sur le magazine Digiformag qui est accessible à tout le monde en ligne on a tout un nombre d'articles qui ont été rédigés sur des thématiques qui ont été évoquées ce matin donc comment par exemple trouver une formation CPF alignée sur une certification pardon CPF alignée sur son offre on a le témoignage de personnes qui ont passé Cali ou Pi on a aussi un article récent sur le point du handicap visuel on a des articles sur comment vendre ses formations en ligne comment se rendre visible grâce aux outils de communication donc n'hésitez pas à aller voir il y a très certainement des éléments pour lesquels vous aurez la réponse et je vais terminer là-dessus en vous disant de ne pas hésiter à nous envoyer les idées de sujet en complément de ceux que par exemple vous ne trouviez pas sur Digiformag lesquels vous paraît très intéressants pour que justement on les programme tout à fait on est très brillant de vos retours de vos feedback de vos besoins des idées pour de nouveaux échanges alors n'hésitez pas pour cela à nous suivre que ce soit sur Digiformag mais aussi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook vous pouvez nous faire votre retour via ces billets et bien évidemment si vous êtes client Digiformag vous pouvez nous faire ce retour directement sur le chat comme d'habitude pour contacter l'équipe merci en tout cas encore une fois à tous ces nombreux participants ce matin qui ont beaucoup échangé qui ont l'air d'avoir été ravis de l'intervention donc c'est chouette et merci en tout cas à Barbara et Aurélie d'avoir rendu le webinaire possible donc c'était vraiment plaisir j'espère vous retrouver rapidement pour un nouvel échange et donc d'ici là portez-vous bien et puis un très bon vendredi et un excellent week-end à tous merci beaucoup très bon week-end à tous et à très bientôt merci au revoir au revoir bonne journée merci au revoir